bonjour bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo je vous ai dit le cnrd égale démagogie mensonge c'est à dire nous donner de l'espoir que tout va bien mensonge rappelez-vous la dernière fois lors de la visite des congressements en guinée on a vu des médias dire que le congrès américain soutenait ou accompagner la transition et pourtant c'était faux sur la page des états unis d'amérique à guinée vous avez vu le contraire que c'était faux et heureusement le congressement mat a fait fort je vais vous faire écouter la vidéo vous allez comprendre que ces gens on va traduire un peu pour vous pour vous dire combien de fois le monsieur je vais vous laisser écouter d'abord j'ai publié la vidéo pour ceux qui veulent voir le congressement veut juste savoir le nom de personnes qu'ils ont eu à former dans le golfe de guinée d'un corps ils ont formé beaucoup de gens il est plus de 10 000 il dit ça vaut 50 000 ils ont eu à participer en insurrections ou coups contre leur gouvernement bon voilà comment former des gens en pays comme états unis vous formez des gens qui font le coup contre leur pays voilà partagez et bip bas n'aimait pas les coeurs je te comprends ils ont mis un système qui fait que même des abonnés quand vous mettez les coeurs ça devient et les têtes de mort donc c'est pas la peine que tu mets des coeurs c'est ce qu'ils ont formé et ils ont fait le coup qu'on n'a encore peut-être un pourcent donc que le pourcentage n'est même pas significatif et nous avons poussé un nombre un nombre signifiant nombre dans nos schools et que data sets tu traque pour arriver à la conclusion que moins de 1% de les 50 000 que nous avons traînés ont participé dans les coups parce qu'il serait environ 500 environ 1% de 50 000 congressien vous avez cette information je ne comprends pas je sais qu'il y a des quelques comme dans voilà écoutez partagez hein colonel mamaday dumbuya colonel le futur la photo de dumbuya en guinney en guinney le gars qui est en milieu avec c'est lui avec un bunch de service members outside of our embassy et juste months after this photo was taken in 2021 L'année à laquelle la photo a été prise, que c'est la même année, le bandit, le poutiste, le narco a fait le coup. Donc le congresseman, il n'est pas du tout content pour ça. Voilà, donc quand les menteurs vous asseyez, oh, le congresse américain, ils accompagnent la transition à Nagao, où voulez, où voulez. Des petites personnes comme ça, qu'ils vont accompagner des bandits, des narcos. Voilà. Congressman, core values is what we start off with in IMA programs. Do we share core values with Colonel Dumbuya? Core values, I will repeat that. Core values, respect for humanity. Do we share those values with Colonel Dumbuya? Absolutely, in our curriculum. He let a coup? We do. Okay, like, that's a very telling answer. In Burkina Faso, did we share core values with the leader that we trained there who let a coup? It's in our curriculum. We express core values. We request civilian-led governance. Wait, 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 wait. Is leading coups in our curriculum? Absolutely not. Voilà. Tu sais, eux, ils forment les gens, mais ce n'est pas dans le but de faire du coup. Mais tu as vu, le congresseman, il a bien serré le gars. Donc, est-ce qu'on forme pour faire des coups? Il dit non. Bon, écoutez, hein. We share core values with the coup leader in Burkina Faso who we trained. Holistically, we teach core values with respect for civilian governance, apolitical, and that's what sticks across a very high percentage in the 99 percentile. But not everybody, and I wonder how many people it takes to plan a coup. I mean, initially, you didn't know how many we trained and equipped. Then you said it was 1 percent. You had no basis for that 1 percent number because there's no data set you tracked. Mr. Chairman, I seek unanimous consent to enter into the record. Another U.S.-trained soldier stages a coup in West Africa by the intercept. But that takes a soldier. And I firmly seek unanimous consent to enter into the record. U.S. forces trained the Guyanian colonel behind the recent coup in West African country. And this is regard to Guyanian. I'm going to say, I'm going to say, you think people will sit and look at you? The Guyanian, the narco is in the mirror. They already understood. The people have already understood that Mamadi is a narco. His entire family is like. I'm going to say, you don't want to cross the arms of the country in the hands of bandits. Or when you think all the time, the United States will accompany the Congress. It's a-dict to ment to give hope to the Guyanian. You can't do anything to this country if you were able to do something for the Guyanian. It's a-dict to say, when I see a youth in dormant, when we are in the midst of the people, they say, yes, it's normal, yes, it's a-dict to put them on the retraite. They say, how much time now? They say, how many jobs? Every time I repeat, every time I repeat, but this youth in dormant, in a normal state, we don't put the people on the retraite, without recruter first. We need to expertise of these Guyanians. But as we are with incompetents, the tonneau vide, the guy who's in the head is a tonneau vide, they don't have any training, no notion of the Republic. If people like that take the country in the otage, make them a mamaya, you remember the last one in his speech, personalization of the public, instrumentalization of the justice, a garbage financier, you have listened to that. There are people who don't understand. I'm going to show you something. I'm going to tell you how many times, the country is well barred. Because when we explain, we don't give any details, there are the tonneau who don't understand. I don't care about the mother of Mamadi Doumbouya, I don't even talk about her. You have seen, it's the last one in the center of what? The mother of Mamadi Doumbouya is not a function. I don't say that she doesn't have the right to assist, but she doesn't have the right to be 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 the Republic. Lui, he said, understand why his mother is the guest of honour? Arrêtez à un moment de faire la démagogie. Vous venez, vous vous contradisez. Vous venez, vous faites un discours pour mentir aux gens, c'est-à-dire chercher la confiance des gens et vous faites le contraire. Depuis que la Guinée est devenue une république. Vous avez vu? Il y a d'autres qui disent, oh, La maman des autres, la maman de Dadis était vivante. Lorsque Dadis était là, ils ont inauguré beaucoup de choses, mais personne n'a vu la maman de Dadis. Donc arrêtez un peu la démagogie. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas le droit d'assister à la cérémonie, mais elle n'a pas le droit d'être l'inviteur d'honneur. Elle n'est pas fonctionnaire. Personnalisation de la chose publique, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. La soeur de Mamadi, Kani, qui est en France, aujourd'hui elle est en train de construire à Yimbaya. Tous ses proches, Mamadi a donné des milliards à sa famille. pour construire. De quoi vous parlez ? Parce que quoi ? Ils sont là à accuser les autres d'avoir détourné. Mais il fait pour lui flagrant. Et quand on montre les biens de Mamadi, c'est normal, il est président. Montrez-moi les immeubles du président Fakonde aujourd'hui. Ça dit, le Guinéen, arrêtez un peu l'hypocrisie. Le bandit est en train de mettre la Guinée en retard aujourd'hui. 34 000 milliards de déficit. 34 000 milliards de déficit. Là, ça n'a compté. Au Dadis, ils n'ont même pas fait ça. 34 000 milliards de déficit. Vous ne comprenez rien. Les gens commencent à connaître votre bandit. Si vous n'avez rien compris, les gens commencent à comprendre. Je vous ai dit, leur enjeu aujourd'hui, c'est Simandou. Vous voyez dans les médias, Simandou, ça est dans les médias. On nous dit, 8 milliards de tonnes de minerais de fer. Vous vous rappelez, au début du coup d'État, je vous ai dit, faites beaucoup attention. J'ai dit, le bandit, il risque de mettre la Guinée 100 ans en arrière. Simandou, et on vous a déjà dit, le FNDC, ils vous ont prévenu. Même si les leaders politiques ont peur de vous le dire. Tous ceux qui... Ça dit, tous ces contrats que vous êtes en train de signer, le jour que le bandit tombe, nous allons encore réviser ces contrats. Parce que ce bandit ne peut pas signer ses contrats. La transition, c'est d'organiser des élections et foutre le camp. Il n'a ni le niveau, il n'a ni les hommes pour gérer ou développer ce pays. Il n'a ni le niveau. Il a fait quelle étude ? Il faut étudier, avoir un savoir pour développer. Il a quelle relation, ce bandit ? Et on va s'asseoir, il va tout gâter. Qu'est-ce qu'il a ajouté à Simandou ? Ce que le président Fakone n'avait pas fait. Dites-nous, ce que le président Fakone a fait. Si lui, il pouvait le faire. Simandou était déjà vendu. Le président Fakone vient. Il prend ces bandits-là à la justice. Simandou revient dans les portefeuilles de l'État. On parle de plus de 15 milliards de dollars. Le bandit fait le coup. Ceux qui l'ont soutenu, il veut donner aujourd'hui Simandou à ses gens. Il prend des experts français aujourd'hui. C'est eux qui doivent décider ce que nous devons faire de nos minéraires. Aujourd'hui, il va prendre une équipe. Ils sont en train de prendre une compagnie en France pour venir organiser nos élections. Je te dis, ça ne marchera pas. Il faut tout faire. Il faut prier. Si vous pensez que ce pays-là, vous allez faire ce que vous voulez. Inch'Allah. Il a des tiens demain. Des bandits comme ça, vous voyez, vous mettez le pays à terre. Simandou maintenant, c'est ça. Vous pensez que quelqu'un va vous donner 500 millions ? Quelqu'un va vous donner 500 millions ? Vous pensez que cette démagogie, on va rester dans ça ? Tout tente. Ça dit de la démagogie pro-max. Et ce qui fait rire encore, je vous dis, quand je les regarde, c'est des vrais guignols. Ça dit, comment la Guinée peut mériter ça avec tous ces intellectuels dans ce pays-là ? Ces technocrates. C'est-à-dire, c'est ces tonneaux vides, ces bourriens qui sont en train de diriger la Guinée aujourd'hui. Mais ils nous hontent. Regardez-les. Qu'en inauguration, on a honte. Ça dit, mettez tout à vos comptes. Mosquée, la rénovation, c'est Mamadi. C'est lui qui est venu. Il a trouvé les patinaires. Ils ont rénové. Bravo, Mamadi. Mais regardez le cinéma. Vous n'allez jamais voir dans un pays. Regardez. Le narco, il regarde en haut. Regardez le visage de Amara. Voilà, je n'en peux plus avec ce bandit. Et puis, je vois le commentaire des ignorants. Si Gomu est chrétien, on respecte sa religion. Mais vous pensez que cette démagogie, Dieu même aime ça. Vous pensez que le semblant, vous allez faire devant les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ça. Que non, non, non. Mamadi est parti à l'église. Que Gomu aussi, il peut partir. On joue avec tout, mais on ne joue pas avec la religion. On joue avec tout, mais on ne joue pas avec la religion. Voilà. On joue avec tout, on ne joue pas avec la religion. Regardez. Alors, non, ces gens-là, ce n'est pas la peine. Ce pays, ils sont venus détruire la Guinée. Humilier, humilier l'élite guinée. Des tonovides, des bandits. Hein ? Non, mais c'est incroyable. Les leaders politiques, c'est ce que je vous dis. Une fois que vous êtes unis, nous pouvons chasser ces bandits. D'abord, voici ce qui se passe aujourd'hui. La Guinée, l'armée aujourd'hui, même un militaire, comme les grigris qui font là, aller se laver aujourd'hui, que ce soit bouqué ou bien en forêt, je vous dis, on vous arrête aujourd'hui. Tellement que le bandit a peur, le narco a peur, les militaires guiniens, personne ne peut aller faire des talismans aujourd'hui, c'est-à-dire comme les marceles et autres, comme d'autres militaires aujourd'hui. C'est-à-dire, tu vas le faire, on te dit que tu vas préparer un coup. Même dans les camps militaires aujourd'hui, c'est-à-dire, les gens parlent, on parle du bandit, toi, tu as le visage chéré, paf, ils vont mentir sur toi que toi, tu n'es pas dans l'esprit CNRD. Hé, Allah ! Ça, c'est quelle république ça ? Donc, le coup d'État, tout ça, la démocratie, tout ça, c'était ça. Mais, maman m'a dit, il faut tout faire, tu vas partir. Tu vas tout faire, tu vas partir. Non, ce n'est pas la peine. Almiria, qu'on va rester dans ça, dans la démagogie, là ? Vous pensez qu'on va rester dans la démagogie, pareil ? Hein ? Laïgoumou. À partir de maintenant, je l'appelle Laïgoumou. Hein ? Au moins, si c'était l'inauguration qu'on prie, le premier ministre, mais, allez s'arrêter, il va prier. Ça, c'est quelle prière, ça ? Si ce n'est pas de la démagogie, ça, c'est quelle prière, ça ? Il est premier ministre, il y a l'inauguration. Nous sommes d'accord. C'est pourquoi, je vous dis, c'est les faux magistrats qui ont posé la question à M. Oye Gilavogui que comment il a eu l'argent pour construire ces mosquées. On devait être fiers de M. Oye Gilavogui d'avoir construit beaucoup de mosquées en Guinée aujourd'hui. C'est mon mari qui a trouvé le financement de la mosquée-là. C'est lui qui a initié. Si vous êtes là dans la démagogie, être contre les autres, M. Oye Gilavogui qui a construit autant de mosquées en Guinée, partout, en Guinée presque, vous venez aujourd'hui quand vous allez humilier ces gens-là. Vous, vous êtes là à faire la démagogie. Vous, vous êtes là à faire. Les cœurs, la famille, ils ont peur, ces gens-là. ils ont peur qu'on parle des narcos, des poutchistes. Donc, les militaires, faites tout en secret. Faites tout en secret. Le bandit, il a peur. Le narco a peur. Aujourd'hui, à la minière, face à l'école, s'il a la mine, tout ce secteur-là, presque, le narco a fini d'acheter. Il veut installer encore sa base pour les forces spéciales. quand je dis aux Guinéens, le narco n'est pas prêt à partir parce que Mamadi, c'est ce qu'il attend demain. Il a tué combien de Guinéens ? La trahison. Même les Américains. Non, ils ne soutiennent pas. Vous avez écouté le congressement. On ne peut pas soutenir des bandits comme ça. S'il vraiment, il voulait qu'il y ait la démocratie. Depuis longtemps, les élections étaient déjà finies. Une année et demie, c'était déjà fini. Mais je vous dis, c'est des bandits. des vrais bandits, des vrais narcos. Ils ne veulent pas partir. Et je vous ai dit, la solution, c'est par la force de la manière dont ils sont venus. Si l'armée, si d'autres ne se lèvent pas, plus la population, ces bandits, ils vont vous faire souffrir. Chaque jour, c'est non ça qu'ils parlent communiquant du CNRD. Mais, tu mets des gens à la retraite. On dit, oh, c'est normal, c'est vrai, ils doivent aller à la retraite. Mais pourquoi vous ne parlez pas de recrutement ? 14 000 familles. 14 000 familles à la retraite. Pourquoi le bandit n'arrive même pas à recruter 1 000 personnes ? Parce que c'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont. Les bandits se sont enrichis. Ils ont monté des faux dossiers pour dire que l'État doit à ces gens-là. Et bien, c'est ce qu'ils font. Que l'État devint des gens. Les bandits influencent sur le pouvoir, sur la banque pour rembourser, le trésor, pour rembourser. Et Barack Obama comme ça. Quand on monte des dossiers, l'État ne devait même pas des gens. Ils ont monté des dossiers pour faire sortir des milliards. Il n'y en a pas. Quand tu dépasses plus que tu reçois, c'est pourquoi je vous parle de 34 000 milliards de déficits. mais les Guinéens ne comprennent pas. Vous avez vu leurs mensonges. Ils se sont flanqués là-bas pour dire à Alain Fouca que le président Fakoné n'a pas mis 700 millions dans les caisses et au trésor. Vous avez vu, les gens viennent de démentir. C'est ce genre de mensonges que le CNRD est en train de faire pour endormir les Guinéens. Quand le président Fakoné avait reçu 700 millions, ils n'avaient pas mis. Pourquoi on peut mentir comme ça ? C'est-à-dire, ils veulent... Tout ce que le président a fait pendant 11 ans, ce sont eux qui l'ont fait. C'est-à-dire, eux sont venus en étant le corps, c'est eux. Il faut autant qu'on a démagogie, on a voulu, on a un homme qui est mort, autant il est enfanté, traité, narco, on a un homme qui est mort, vous ne le nul pas. Vous ne le nul pas parce qu'on va vous laisser. Faites tout ce que vous voulez. Ce combat-là, on est dedans. Il faut que vous dégagez. L'argent de vous, je ne veux pas. Combien de fois vous proposez payer d'autres personnes encore ? Payer encore d'autres personnes ? Je dis encore payer d'autres personnes. Mais je ne dis pas en Guinée. Ici, là, tous vos complices, ils vont payer un en un. Ici, aux Etats-Unis, ils vont tous payer un en un. Ici, aux Etats-Unis, tous vos complices, ils vont payer un en un. Comme moi. Moi, c'est le général toujours calé. Contre vous. Déterminez qu'avant même. Déterminez qu'avant. Abdelkarim, il va finir comme Robert Gueye ça dit la Guinée sort et tout non mais c'est incroyable causé avec les militaires vous allez comprendre même les militaires ils ne peuvent même pas se rendre visite aujourd'hui quand 2-3 militaires se rendent visite tellement que le bandit a peur le narco a peur maman dit tu vas partir Inchallah autant bandier nos militaires aujourd'hui c'est incroyable avant même si il y a une cérémonie les militaires pouvaient aller en groupe ou bien aider à y aller et causer mais à cause de ce bandit à cause de sa sécurité il a détruit l'armée guinéenne aujourd'hui il a désarmé l'armée à part sa garde rapprochée maman dit dans tous les films le chef bandit tombe à la fin quoi que tu fasses maman dit tu vas partir moi je vous ai dit moi ce que je fais c'est entre moi et le bon Dieu vous ne pouvez rien contre moi rien rien je crois que vous avez échoué dans votre première partie là maintenant vous allez chercher à m'éliminer même ça aussi vous ne pourrez pas c'est quand Dieu décide préparez encore d'autres choses préparez beaucoup de choses encore des bandits comme ça des vouriens vous ne valez absolument rien démagogie des traites aujourd'hui personne ne parle de l'affaire de drogue qui parle de l'affaire de drogue aujourd'hui dans le pays les journalistes les barques à faire de Guirassi au temps du président le Fakondé drogue 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 les têtes vont tomber Moussa Moïse puissant directeur DCI mais personne ne parle d'affaire de drogue aujourd'hui personne les journalistes personne n'ose parler pourquoi vous ne parlez pas parce que c'est le seul métier qui avance aujourd'hui vous allez venir dire que non que nous on est contre vous vous avez été élu par qui comment un criminel va parler que non l'autre c'est un voleur un criminel quelqu'un qui a tué toi tu peux parler de quelle justice Maman Di Diomou y'a été un bandit un criminel le 5 septembre il a tué des gens montrez nous nos lois qui lui ont autorisé de tuer des gens montrez nous c'est pourquoi moi je vous dis j'assume mes propos j'assume mes propos si Charles Lorette il est ministre il n'a qu'à porter plainte contre moi c'est parce que vous ne pouvez rien faire il faut chercher à attaquer les gens par tous les moyens mais moi je vous ai dit le général 5 étoiles vous rendez encore le général puissant vous me rendez encore plus puissant vous me rendez encore plus fort le cauchemar du palais Mohamed 5 donc merci la famille on se reprend encore le soir pour encore dénoncer ces bandits ces narcos je vous ai dit n'hésitez pas écrivez vos infos vous savez comment me joindre vous avez des infos prenez vos précautions envoyez l'info même les journalistes vous avez suivi le film durant la semaine là vous avez vu comment les journalistes sont menacés quand tu critiques on t'appelle on t'envoie des messages on te menace ici c'est les Etats-Unis les bandits qui veulent Inoka venir ici ils vont rester ici les complices là ils vont rester ici Merci merci à Merci à Merci à Diabo Boba Merci à Mamadi Sissier Mohamed Jawara Merci à vous Merci à mon frère Kouivogi BPEBA Merci à vous général 5 étoiles. Abdoul, merci. Toti Bangoura, merci mon frère. Merci Alexandre Pivi. Merci Mando Conti. Merci à vous. Merci à toutes les bonnes personnes. Le combat continue. Moi, j'ai dit, tous ceux qui parlent, parlent. Personne ne peut démentir le général. Parce que quand nous, on vient, c'est avec des preuves. Je vous ai parlé du congressement. Si je parlais que le congressement avait parlé, voilà, sans montrer la vidéo, ils vont dire, tu mens. Donc, nous, c'est de ça qu'il s'agit. Ils parlent de votre bandit, de votre narco. Oui, 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 il montre la photo de votre narco ici. Regardez, il va montrer la photo du narco. Encore, je vous dis. Le congrès américain, ils ne vont jamais vous soutenir.